Bonjour et bienvenue sur les plateaux de CMSD 2012 avec moi Émilie Dantzikien de EZ System qui est la société qui édite le logiciel EZ Publish. Bonjour. Alors rapidement un petit historique d'où vient EZ Publish, son histoire ? Alors EZ Publish est donc un CMS open source qui date de 1999 et qui est une société norvégienne à la base. Deux frères fondateurs sont au début de l'histoire d'EZ Publish. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui cette société ça représente quoi ? Vous êtes combien de personnes ? Alors en quelques chiffres, on est une centaine de personnes dans le monde avec des bureaux à la fois en Asie, aux Etats-Unis, en Europe. Un peu dispatchés dans le monde, une centaine de personnes. D'accord. Aujourd'hui donc vos clients c'est qui ? Des entreprises ? Alors nous avons tout type de clients, du plus petit projet on va dire au plus grand compte et dans tout secteur d'activité, que ce soit à la fois des ministères ou dans le secteur du luxe, dans le secteur des médias. On est très présent dans le secteur des médias, dans le secteur Econverse, on est présent dans tout type de secteur. Et on répond à plusieurs besoins. D'accord. Alors justement on va parler un peu du logiciel EZ Publish. Quelles sont ses principales fonctionnalités, ses principales caractéristiques aujourd'hui ? Alors EZ Publish, pour résumer en trois mots, je dirais multisite, multilingue, multicanal. D'accord. Voilà. Comme ça c'est clair. Et pour reposer les bases, donc EZ System est l'éditeur, la société derrière le CMS EZ Publish qui est là pour sécuriser le projet de nos clients au travers du support, de la maintenance, du consulting, des formations, etc. Et donc EZ Publish va permettre de créer et de gérer tout type de contenu et de le diffuser sur tout type de canal. D'accord. Donc mobilité, terminaux, smartphone, tablette ? Complètement. Aujourd'hui ? Et l'avantage principal pour rester dans une cohérence d'informations, ce qu'on va appeler le cross-canal également, c'est que grâce à EZ Publish vous allez créer votre contenu une fois et vous allez le diffuser sur tous les canaux, sur tous les devices. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de développer un site pour mon site web, développer quelque chose pour les tablettes, quelque chose pour les smartphones, iPhone, pour les Android, je vais pouvoir avoir quelque chose d'unifié en fait. Tout à fait. Et une vraie cohérence d'informations, ce qui est très important aujourd'hui parce que vous allez chercher une information sur votre ordinateur, ensuite dans le métro sur votre iPhone, etc. Et si vous voulez vraiment avoir une cohérence d'informations, vous conduire à un achat ou je ne sais quoi, il faut que l'information soit la même au même endroit. Et grâce à EZ Publish, à la fois on gère le multi-canal, mais on gère ce qu'on appelle le cross-canal de par cette cohérence d'infos. Le fait qu'on crée le contenu une fois et qu'on puisse le publier en un clic, on va dire, sur tous les canaux. Donc c'est cette ubiquité pour l'utilisateur, tout terminal, il n'y a pas de différence pour lui. C'est ça. Alors aujourd'hui, quelle est l'actualité un petit peu autour d'EZ Publish ? De nouvelles versions, de nouvelles fonctionnalités ? Qu'est-ce qu'on a de... Alors oui, on va dire deux grosses évolutions. Aujourd'hui, on dit qu'on passe du WCM au CXM, c'est-à-dire Web Content Management, Gestion de Contenu Web, au CXM, Customer Experience Management. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gestion de contenu pur ne suffit plus. EZ Publish le gère très bien, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, on passe à la gestion de l'expérience utilisateur. D'accord. Qu'est-ce que c'est l'expérience utilisateur ? Allez, posez la question, c'est quoi ça ? Je dirais en un mot, l'interaction. Comment réussir à rentrer en interaction avec le visiteur ? Comment lui faire vivre et lui permettre une réelle expérience, faire vivre une réelle expérience en ligne ? C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de faire défiler des pages, mais qu'on l'interpelle quelque part durant sa navigation ? Voilà. Et l'interpeller, c'est le bon terme, dans le sens où on a fait l'acquisition de deux sociétés, You Shoes et Odoscope. Et donc You Shoes va être un outil, Easy Recommandation Service. C'est un outil qui va permettre de pousser du contenu personnalisé au visiteur. C'est-à-dire que le visiteur est en train de naviguer sur votre site web. L'outil va enregistrer un petit peu son parcours et va être capable de lui pousser du contenu personnalisé. D'accord. En fonction de ce que je regarde, je vais avoir des informations complémentaires qui correspondent à mon sens de l'intérêt. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est une des extensions qui est au travers de notre place de marché qu'on appelle Easy Market. D'accord. À la base, Easy Publish a de nombreuses fonctionnalités natives, comme Easy Find, son moteur de recherche, Easy Flow, etc. Et grâce à Easy Market, nos partenaires vont développer des extensions que Easy System va certifier. Et ce qui va ajouter de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas natives, justement, de nouvelles fonctionnalités à Easy Publish. Donc Easy Recommandation Service, par exemple, pour le contenu personnalisé. Easy Odoscope, qui est un outil d'analyse du comportement du visiteur. On va analyser le visiteur, son parcours, d'où il est arrivé, par où il sort. Et de nombreuses autres extensions. Toutes ces extensions vont contribuer au fait d'analyser pour optimiser le contenu en ligne. D'accord. Toujours optimiser. Est-ce que mon contenu est pertinent ? Est-ce qu'il est sticky, comme on l'appelle ? Est-ce qu'il est collant ? Est-ce qu'il est pertinent ? Pour prolonger la visite sur votre site. L'idée est de sortir un peu des sites, on va dire, qui sont figés. Qui ne changent pas quel que soit l'utilisateur. Mais de faire, quelque part, une personnalisation un peu automatique du contenu en fonction des gens. Et vous pouvez même le personnaliser, enfin, le personnaliser, l'optimiser en temps réel. On a une extension qui s'appelle Easy Live Viewer, qui vous permet de voir en temps réel le trafic sur votre site web. Et les pages et les articles qui sont les plus consultés. Donc, vous pouvez l'optimiser en temps réel. D'accord. Très bien. C'est très intéressant aussi. Ok. Les évolutions d'Easy Publish, qu'est-ce qu'on va avoir comme nouveauté, comme axe de développement pour ce CMS ? Aujourd'hui, on sort la version cloud d'Easy Publish, qui s'appelle Easy Publish Cloud Edition, qu'on a fait en partenariat avec Ixonos, qui est un hébergeur européen. D'accord. Donc, je ne vais pas avoir à me préoccuper d'installer des choses, d'avoir un serveur, etc. Ça va vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier. Très bien. Ce qui est important. Ok. Peut-être en quelques chiffres, pour résumer. Aujourd'hui, Easy Publish, ces 250 000 installations dans plus de 160 pays. D'accord. C'est une communauté de 42 000 membres. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs points d'innovation. La communauté, qui est 42 000 contributeurs, finalement, qui vont nous aider à innover. Easy System, en tant qu'éditeur, va faire une sorte de photographie des contributions de cette communauté et va lui faire passer des tests d'assurance qualité. D'accord. Pour pouvoir proposer un produit stable et fiable et une solution pérenne. Et donc, on s'engage à proposer une solution fiable et à sortir une release, une version, tous les 6 mois. D'accord. Qui est stable. Ok. Qui a suivi des tests d'assurance qualité. Donc, on a une roadmap deux fois par an, tous les 6 mois. La dernière a été le 15 mai. Et la prochaine est le 15 novembre, qui va s'appeler Easy Publish 5. qui les monte Jaro. D'accord. Et donc, si on regarde un peu plus loin, si on essaie de voir un peu à long terme, le futur d'Easy Publish, c'est quoi ? Alors, le futur, ça va être finalement de toujours contribuer à l'innovation. Donc, au travers de notre communauté, on met également d'autres systèmes en place pour continuer d'innover, comme notre Product Innovation Board. On va rassembler, en fait, un panel de notre écosystème qui vont nous aider à suggérer de nouvelles choses, à nous faire des retours. Ça va contribuer. Et tout ça va... On souhaite continuer à anticiper les tendances du marché, comme on l'a fait avec Easy Market et You Shoes et Odoscope. On va faire en sorte de continuer à anticiper les tendances du marché dans le but d'asseoir notre position de leader. Très bien. Si je veux trouver des informations sur Easy Publish, un site ? Alors, c'est ez.no ou ez.no.fr en français. Ok. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. Bon SMSD. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.